Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog cette fois ci on est à valrogue donc juste en bas de l'égual pour faire une partie des 4000 marches pour ceux qui se souviennent j'avais déjà fait une vidéo où j'étais allé camper du coup à cet endroit là et j'espère y trouver un petit peu de neige et dans tous les cas normalement j'aurais quand même vu sur sur les hauteurs où cette fois ci il y aura de la neige donc on est une semaine après avoir été dans la neige dans l'ancien vlog donc il ya encore pas mal de neige qui est tombé depuis aujourd'hui fait un temps plutôt clair donc j'espère avoir une belle vue un beau paysage et on verra les occasions photos que j'aurai aujourd'hui mais avant de partir je vais me réchauffer avec une petite tisane parce que il fait assez froid ce matin là on est à trois quatre degrés et je pense que ça va se refroidir en montant j'espère qu'il n'y aura pas trop de vins je pense que j'ai déjà fait un petit peu de vins je vais pas me répéter sur sur un peu tout ce qui est plutôt historique et un peu tout le côté nature de cet endroit sauf si je vois des trucs intéressants je tiens juste à dire que je suis déjà je suis déjà un peu un peu beaucoup essoufflé alors qu'on n'est que au début parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vrais randos je fais des petites balades mais je peux pas considérer ça comme des randos donc là c'est ma première depuis un petit moment ça pique un petit peu quand on n'a plus l'habitude d'un point de vue photo j'attends du coup le coucher de soleil de ce soir donc au point de vue que j'ai déjà photographié précédemment mais j'avais jamais fait le coucher de soleil et en plus avec la neige ça peut avoir quelque chose de sympa et après je vais essayer de trouver peut-être d'autres photos dans la journée au cours du temps là on peut dire qu'on est quasi fini sur l'automne on a quelques arbres et quelques feuilles autour de moi il ya pas mal de châtaigniers qui ont quelques feuilles mais c'est vraiment c'est vraiment ridicule pour l'instant je pense pas prendre de photos type automne mais bon il faut rester ouvert la journée ne fait que commencer et j'aurai peut-être des occasions malgré mes a priori alors je viens de prendre un premier cliché dont je suis pas du tout sûr mais en fait ça représente bien les opportunités que j'attends aujourd'hui là j'étais directement téléobjectif parce que des photos grand angle ça risque d'être compliqué avec un ciel aussi bleu mais en revanche avec un téléobjectif on peut aller prendre des petites parties du paysage et c'est les opportunités que j'attends aujourd'hui avec on va dire les nuages qui créent des ombres et lumières sur le paysage donc là c'était ma première photo c'était en fait juste des sapins ou des pins qui étaient d'une couleur vraiment encore très orangé et qui était illuminé à contre-jour par le soleil donc ils m'ont pas mal attiré l'oeil je me suis dit que ça pouvait faire une bonne photo au format carré donc j'ai essayé on verra vu que c'est les nuages qui créent ces ombres ça bouge très vite donc les des compos en fait peuvent partir d'un claquement de doigts pas aussi bien fait oula partir d'un claquement de doigts je sais pas je sais pas le faire de cette main peuvent partir d'un claquement de doigts on commence à voir les neiges qui sont sur les sommets à mon avis j'aurais pas de neige où je pense m'arrêter sur la randonnée j'aurais vu sur la neige mais où je serais j'aurais pas de neige parce que je serais qu'à à peu près mille mètres d'altitude et la neige est entre je pense mille cinq et peut-être mille trois malheureusement je pense pas avoir de neige mais ça peut être sympa d'avoir la neige sur les sommets surtout si j'ai un beau coucher de soleil oh oh Sous-titrage ST' 501 ... ... J'ai pas mal avancé depuis la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai pas trouvé de photo parce qu'en fait, je suis pas mal en forêt. J'ai très peu de vue sur le paysage. Ça, ça sera un petit peu plus du coup à mon objectif où là, j'aurais vraiment une vue dégagée. Par contre, j'ai croisé un mec qui descendait en trail, qui me disait un peu les conditions un peu plus haut. Donc, c'est sûr que je n'aurai pas de neige. Mais par contre, je risque d'avoir beaucoup, beaucoup de vent. Et là, je commence à l'entendre parce qu'on a la crête qui est par là, pas très loin. Et qui dit beaucoup de vent, dit très froid. Ça me fait un petit peu peur d'attendre là-bas jusqu'au coucher de soleil et de choper froid. On verra bien, j'essaierai dans tous les cas de m'abriter au maximum et de mettre toutes les couches que j'ai sur moi, qui devraient quand même pas mal me protéger. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si on voit la caméra, mais je me reçois des bouts de neige, tout simplement. Je ne sais pas si c'est parce qu'il neige dans ce nuage qui est derrière ou alors si c'est du coup la neige du sommet qui est fouettée par le vent vu qu'il y a énormément de vent et qui la ramène jusqu'ici. C'est assez original. Je ne pensais pas me choper des petits bouts de neige. Et du coup, je suppose que vous avez compris que je suis arrivé où je voulais. Là, je suis sur la crête. Donc je pense que je vais prendre quelques photos ici. Prendre ce rocher comme abri juste derrière, je vais me mettre pour faire à manger parce que ça va pas mal m'abriter du vent, ça sera cool. Et ensuite, j'irai un petit peu chercher des compositions un petit peu plus loin. C'est vrai que je vais profiter quand même de faire des photos maintenant. Ça serait bête que je mange et que les nuages soient baissés et qu'ils cachent entièrement le sommet. Même s'il n'est pas entièrement visible, il y a quand même une petite partie qui l'est. Donc je vais quand même profiter pour prendre quelques photos. Allez, on va chercher ça ensemble. Ça va bien ? Ça va comme moi ? Alors, j'ai trouvé la composition que je voulais faire. Donc c'est une composition que j'avais déjà shootée dans ma précédente vidéo. Ouah, c'est violent. Donc c'est en fait cette clôture que je trouve très belle parce qu'elle est vraiment sur la crête avec les montagnes en fond. Sauf que cette fois, on a des conditions totalement différentes qui sont très intéressantes. Même au final, à cette heure du jour, je pensais avoir forcément besoin du coucher de soleil ou du lever de soleil. Mais en fait, on a une atmosphère assez dingue. J'espère qu'on m'entend. Donc on a des nuages bas en fait qui sont sur les montagnes qui créent, on va dire, des va-et-vient de lumière sur les montagnes. Donc ça, c'est très très beau. Là, on a eu comme un genre de brouillard qui est venu sur moi qui est reparti, qui est en train de se rééclaircir sur les montagnes. Donc on a des conditions de lumière qui changent vraiment constamment. Et c'est vraiment une aubaine en photo. Ça veut dire surtout aussi que je vais devoir la prendre en photo plein de fois avec différentes lumières pour voir celle qui fonctionne le mieux à mon goût. Donc là, pour l'instant, je suis bien satisfait. Je vais quand même peaufiner la composition pour essayer d'arranger au mieux la clôture. Putain, il y a un arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel juste là. Bon alors, j'ai trouvé un positionnement un petit peu qui me convient, un petit peu mieux. Donc je me suis un petit peu reculé histoire de pouvoir incorporer un premier poteau sur la gauche de la photo qui vient un petit peu équilibré parce que où j'étais au début, ça faisait un peu d'espace vide. Et je voulais combler ça du coup. Donc je me suis un tout petit peu reculé. J'ai pris vite fait une photo là, comme je vous disais, avec un arc-en-ciel. Je ne sais pas si on le verra énormément parce qu'il n'était pas ultra coloré. Mais on ne sait jamais. Ça peut être grave cool. Et sinon, quoi dire de plus ? Donc je suis à f11. Normalement, ça me suffira pour faire l'entièreté de ma photo nette parce que le premier plan reste assez loin et donc focus directement sur les montagnes. La difficulté là sur cette photo, en fait, c'est vraiment le genre de petite neige qui vient parce que quand elle vient, je suis en plein dedans en fait parce qu'elle vient des montagnes. Et donc elle mouille très vite l'objectif. Donc c'est assez compliqué. Je ne peux pas rester fixe. Je suis obligé d'essuyer mon appareil constamment, essayer de le cacher au mieux. Donc ce n'est pas simple. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai beaucoup moins de neige donc c'est peut-être le moment que je fasse des photos au lieu de vous parler. Bref, je vais vous laisser. Je vous reprends quand je vais partir manger. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors je vous fais un petit message pour dire que c'est un petit peu la merde. Au final, le nuage est descendu et il neige. Le neige se lâche plus un peu comme la dernière fois. Donc je ne sais pas si ça va se découvrir. On voit encore quand même la boule du soleil. Donc je me dis que c'est vraiment très très léger. Il y a des chances quand même que ça se dissipe. J'espère. Heureusement que j'ai pris quelques photos. Je vous disais, par précaution, je vais prendre des photos mais je vais aller manger. Donc heureusement que j'ai fait l'inverse. Là, je m'étais mis à me faire à manger juste ici. Et j'ai gardé mon trépied en fait. Donc là, je mange et là, mon trépied est là-bas. Donc il est en place. Et comme ça, je peux le prendre en photo avec les différentes lumières. J'ai mis un capuchon de douche sur l'appareil. Comme ça, il ne prend pas l'eau. Et celui-là, là, je vous parle juste un petit peu. Et sinon, je vais le ranger pour éviter de l'abîmer aussi. Je vais essayer de manger. Moi, je suis imperméable. Donc moi, ça va. C'est juste des appareils où il faut que je fasse attention. Il fait un petit peu froid d'ailleurs. Allez, je vous reprends tout à l'heure. J'ai survécu. Après à peu près une bonne 10 minutes, 10-15 minutes. Donc j'ai venu profiter pour manger. En fait, j'étais sous une averse de neige. Et là, d'un coup, le soleil est réapparu. Les nuages sont partis. Et il y a l'air de plus neiger. Même si ça risque de revenir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en photo ce magnifique paysage. Je vais essayer de ne pas me congeler les mains. Parce que là, j'ai très 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 froid aux mains. C'était un repas assez particulier quand même. De manger vraiment. J'étais assis sous une averse de neige tout seul. Avec des conditions vraiment incroyables. Où des fois, je voyais la ligne des montagnes avec le ciel bleu juste derrière. Alors que j'étais sous la neige. Donc c'était vraiment des conditions particulières. Trêve de blabla. Et là, je vais prendre la photo. Et là, je vais prendre la photo. Je vais prendre la photo. Sous-titrage MFP. Bon, c'est une fin de sortie pour moi. Il est 14h30, donc ça va faire déjà 2h30 que je suis arrivé ici. Donc j'ai pu prendre pas mal de photos, pas mal de situations aussi. Donc je suis plutôt content. Au final, j'ai eu de superbes lumières malgré le fait que ce soit en plein jour. Parce qu'avec les nuages, on a quelque chose de vraiment dramatique en termes d'ambiance. En plus avec les éclaircies, on a des jeux d'ombre et de lumière qui étaient magnifiques. que j'espère avoir réussi à bien capturer. Donc j'ai pris pas mal d'expositions comme j'ai dit. Et ce qui permettra après de prendre celle que je préfère en post-production. Je pensais au début faire le coucher de soleil ici. mais je vois qu'il y a énormément de nuages quand même sur la partie ouest. Et en plus, le soleil va se coucher largement avant. Le vrai coucher de soleil, parce qu'il va passer sous les montagnes. Donc je me dis, ça sert à rien d'attendre autant de temps. avec si mince chance de faire un coucher de soleil. Sachant que j'ai déjà eu des lumières que je trouve très sympa. Aussi, deuxième raison, c'est parce que tout simplement, là je commence à avoir un effet froid. Je pense qu'il fait, en termes de ressenti, c'est sûr qu'il fait négatif. Parce qu'en plus, il neigeait. Donc là, on doit être à de belles températures. Je ne suis pas frileux pour ceux qui me connaissent. Mais là, j'ai les doigts qui piquent au moins que j'ai froid. Donc je vais tout simplement redescendre à ma voiture. J'ai quand même une petite trottes à faire avant d'arriver. J'espère que vous m'entendez quand même. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ici la prochaine, moi je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada